Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordelia. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous parler de Yuri. Le Yuri qu'est ce que c'est ? C'est du girl's love donc des histoires avec des filles qui aiment d'autres filles autrement dit des lesbiennes ou des bisexuelles. Et en gros c'est le pendant à ce qu'on appelle le yaoi où c'est du coup le boys love, les mecs entre eux. Concernant le manga Yuri, alors c'est vrai qu'en France l'offre est relativement restreinte, il y en a très peu et puis ils sont pas toujours de très bonne qualité je dois vous avouer. Mais voilà ces derniers mois j'ai découvert plusieurs titres Yuri que je trouve intéressants et que j'avais envie de vous présenter dans une vidéo dédiée. On va commencer avec les Yuri qui se passent au lycée. Le premier Yuri que je vous conseille c'est Kazesan. Alors là le tome 1 c'est Kazesan et les belles de jour. C'est en 5 tomes, sachant qu'il y a un spin-off qui a commencé où elles sont à l'université mais bon Kazesan au lycée voilà c'est en 5 tomes. C'est vraiment un manga qui est super chouette, qui est hyper accessible, les héroïnes sont plutôt bien caractérisées. Il y en a une qui est dans le club d'athlétisme, l'autre qui est portée sur le jardinage. Et donc voilà elles commencent à sortir ensemble et c'est un Yuri qui est très feel good. Voilà c'est une histoire d'amour mignonne comme parfois on en a besoin. C'est vrai que je pense que des shoujo comme ça avec des hétéros il y en a à la pelle mais avec deux filles c'est vrai que c'est assez rare. Donc voilà je tenais à vous le présenter, je pense qu'il vaut vraiment le coup. Et un petit peu dans la même veine il y a Anna Nobres de Kali. Alors pour le coup c'est un manga français, c'est une série terminée en deux tomes. Encore une fois il y en a une qui est passionnée de sport, là c'est basket. Et en fait elle se fait passer pour un garçon pour pouvoir jouer dans l'équipe de sport parce qu'en fait l'équipe n'est pas mixte et puis il n'y a pas d'équipe pour filles. Donc voilà elle se fait passer pour un garçon et du coup Lassie tombe amoureuse d'elle sans savoir qu'elle est une fille. Et au moment où elle découvre qu'elle est une fille bah en fait elle est quand même amoureuse donc voilà elles commencent à sortir ensemble et c'est grave chou. C'est une histoire super mignonne qu'on peut lire dès le plus jeune âge, je dirais à partir de 10 ans, allez pour donner un âge. Vraiment chouette. Et puis que deux tomes donc vraiment on s'engage pas beaucoup quoi. Ensuite il y a Blooming to You paru chez Cana. Alors il y a 6 tomes parus sachant que la série est terminée en 8 tomes donc il en reste encore 2 à paraître en français. Et donc c'est une lycéenne qui n'a jamais été amoureuse en fait et ne comprend pas vraiment l'intérêt de sortir avec quelqu'un. Enfin voilà elle est très hermétique à tout ça. C'est pas vraiment dit mais clairement les thématiques autour de la sexualité et de la romantisme sont là. Alors moi j'ai lu que les deux premiers tomes parce que c'est vrai que j'ai pas trop accroché aux deux héroïnes. Mais je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup et puis c'est vrai qu'avoir une héroïne comme ça... Alors je sais pas si elle est aromantique ou asexuelle ou les deux et comment ça va se terminer ou est-ce que finalement elle va se rendre compte que non ou est-ce que ça va confirmer ou pas ses doutes. Mais voilà je pense que c'est quand même un manga qui est intéressant donc je tenais à vous le présenter même si voilà j'ai pas hyper accroché à titre perso. Après il y a plongé dans la nuit et là encore une fois on en a une qui est sportive qui fait de la natation cette fois. Je pense que vous commencez à voir un peu les schématipes dans les héroïs qui se passent au lycée. Et donc voilà c'est deux filles qui se rapprochent. Alors le manga est extrêmement beau graphiquement enfin moi c'est ce qui m'a tout de suite accroché quand je l'ai découvert. ça se veut un petit peu métaphorique. Après j'ai un peu de mal à savoir où ça va exactement. Il y a deux tomes qui sont parus à la fois en France et au Japon. D'autres qui sont prévus mais bon pas encore sortis. Donc à voir ce que ça donne par la suite mais pour le moment je dirais que c'est plutôt une bonne lecture. Ensuite on va passer à deux mangas plus adultes. Alors pas forcément plus adultes parce que c'est pour public averti mais adultes parce que les héroïnes sont adultes. Tout d'abord il y a autour d'elle qui raconte l'histoire de deux femmes en colocation qui ont été ensemble dans le passé mais qui ont rompu depuis. Et entre temps il y en a une des deux qui a eu un enfant comme on voit sur la couverture. Et donc elles vivent toutes les deux en colocation et elles élèvent ensemble cet enfant en fait. Et au final elles sont un peu toutes les deux les mamans concrètement. C'est sur comment elles gèrent leur vie de famille et leur job par exemple. Et comment elles gèrent aussi le fait qu'elles ont été ensemble dans le passé. Qu'elles ne le sont plus et que l'une et l'autre savent pas forcément exactement où elles en sont. Et est-ce qu'elles auraient pas envie de se remettre ensemble ou est-ce que pas du tout. Est-ce qu'elles ont envie d'avoir d'autres relations avec d'autres personnes que ce soit des hommes ou des femmes. Donc bref voilà c'est un peu sur tous ces questionnements là sur la vie de famille. Moi j'aime beaucoup. Il y a deux tomes qui sont parus pour le moment. C'est une série qui sera en six tomes au total. C'est paru chez Akata. Et donc moi j'aime beaucoup pour le moment. Et je vais terminer avec Octave mon petit chouchou. Il y a quatre tomes qui sont parus jusqu'à présent. Il y en a six qui sont prévues au total. Et donc ça raconte l'histoire d'une ancienne idole qui cherche un travail. Alors je sais plus si c'est à Tokyo mais c'est dans une grande ville. Et elle va faire la rencontre d'une fille qui se trouve aussi être une ancienne idole. Qui aujourd'hui est compositrice. Et donc elle commence à avoir une relation amoureuse. Et bah en fait l'héroïne se rend compte qu'elle aime les filles. Et se pose la question de à qui le dire ? Comment le dire ? Est-ce que je l'assume ? Est-ce que je l'assume pas ? Est-ce que j'aime vraiment les filles ? Ou est-ce qu'il faut que j'essaie avec un garçon au moins une fois pour savoir ce que je préfère ? Bref voilà c'est tous ces questionnements là. Moi j'aime beaucoup. Quelques scènes de sexe sont présentes. Même si ça reste très soft et pas très détaillé. En tout cas c'est vraiment mon petit préféré. Et j'ai vraiment hâte de lire les deux derniers tomes. Pour terminer je vais quand même mentionner quelques mangas. Alors qui ne sont pas du Yuri. Mais où il y a quand même des lesbiennes dedans. Je pense que ça peut être cool de le savoir. Alors dans Bless You. Je vous renverrai à une vidéo où j'ai parlé un peu plus de Bless You. Mais voilà il y a des lesbiennes dedans. Ou des filles bisexuelles en tout cas. On sait pas forcément. Elles sont pas du tout en personnages principaux. Mais voilà c'est un petit peu présent. Ensuite dans Blue Flag. Il y a aussi une fille lesbienne. Puisqu'on est face à un carré amoureux. Où cette fille aime ce gars qui aime ce gars. Sachant que cette fille est aussi aimée par une autre fille etc. Il y a un espèce de carré amoureux bizarre. Et donc une des deux filles lesbienne. Alors je vous avoue que je sais pas si elle va avoir droit à un happy ending ou pas. Il y a 6 tomes qui sont parus. 8 qui sont prévus en tout. Mais donc on verra hein. Et puis pour terminer dans Eclat d'âme de Yuki Kamatani. Gros coup de coeur. C'est un manga en 4 tomes terminé. C'est un jeune adolescent gay. Qui se retrouve au sein d'une espèce d'association communauté LGBT. Et donc forcément il y a un couple de filles dedans. Et elles se marient à la fin du dernier tome. Donc c'est plutôt chouette. Voilà c'est tout pour ces petits conseils Yuri lesbien. J'espère que ça vous a plu. Que ça vous a donné l'occasion de découvrir peut-être des nouveaux titres. Si vous avez des avis sur ces mangas que j'ai présentés. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Ce sera utile à tout le monde. Et puis si vous avez aussi d'autres conseils de Yuri. N'hésitez pas non plus. C'est toujours cool de compléter les listes de recommandations. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à ceux et à celles qui mettront un petit pouce vers le haut. Partageront la vidéo. Ils iront éventuellement me soutenir sur Utip. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour des prochaines vidéos. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !